Alors bonjour à toutes et à tous, nous voilà le 15 mai 1536 dans le compte à rebours de la chute d'Anne Boleyn et de son exécution le 19 mai à la tour de Londres. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, ce 15 mai 1536 ? Et bien un événement extrêmement important puisque c'est la date où Anne Boleyn et Georges, son frère Lord Rochefort, ont été jugés. Ils ont été jugés au King Hall dans les appartements royaux de la tour de Londres. Les quatre autres hommes, Henri Norris, Mark Smiton, Francis Weston et William Rereton, avaient été jugés le 12 mai par les jurys du Middlesex et du Kent. Mais à cause de leur noble statut, Anne Boleyn et Georges, quant à eux, ont été jugés par les pères du royaume. Et c'est un jury qui était présidé par leur oncle Thomas Howard, 3ème duc de Norfolk. Alors une estrade avait été montée dans ce hall et plus de 2000 personnes étaient présentes pour écouter ce qui allait être dit à ce moment-là. Et les accusations qui étaient proférées contre la reine d'avoir entretenu des relations charnelles avec les quatre hommes précédemment cités et des relations incestueuses avec son frère Georges Boleyn. Donc l'ambiance devait être terriblement lourde avec à la fois ce jury des pères du royaume et face à eux, ces deux accusés entourés de 2000 personnes qui écoutaient scrupuleusement ce qui leur était reproché. Alors Anne Boleyn a été vraiment très courageuse ce jour-là. Elle a gardé toute sa contenance, elle s'est défendue du mieux qu'elle a pu. Elle a nié toutes les accusations qui étaient proférées contre elle. Elle a juré à plusieurs reprises d'être innocente mais elle savait que de toute façon elle était condamnée d'avance puisque les quatre hommes cités précédemment avaient déjà été jugés et condamnés à mourir. Elle imaginait donc que probablement elle allait être elle aussi condamnée. Et c'est réellement ce qui s'est passé au moment de la sentence. Et bien elle pleura, on la condamna à mourir comme les femmes traîtres, c'est-à-dire à être brûlées vives, à moins que le bon vouloir du roi ne lui permette de mourir autrement. Oui, c'est ce qui fut le cas puisqu'Anne Boleyn n'a pas péri brûlées vives mais elle a été exécutée par le biais d'un bourreau qui est venu de France et qui a procédé à l'exécution avec une épée. Nous en reparlerons au cours de notre chronique. Après cela, elle a été raccompagnée dans ses appartements par le connétable de la tour, William Kingston, dans un état de choc et d'effondrement. Elle comprenait qu'il ne lui restait plus que quelques jours à vivre. Et après elle, c'est son frère Georges Boleyn qui a été jugé. Il a été aussi très digne et très courageux, niant lui aussi formellement tout ce qui lui était reproché, jurant de ne jamais avoir offensé le roi. Et c'est sans surprise que lui aussi a été condamné à subir la mort des traîtres, c'est-à-dire à être pendu, éviscéré, écartelé. Mais vu son noble statut, Henri VIII commua la peine en une décapitation, comme ça a été le cas finalement pour les quatre autres hommes qui étaient condamnés à la même peine des traîtres, mais qui ont été tous les cinq décapités à Tower Hill. Donc nous en reparlerons dans la suite de notre petite chronique. Je vous dis à demain pour la suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada